... Bonsoir Henri Levenbruck, on est ravis de vous accueillir ici aux rencontres dans la belle librairie MOLA, dont on parlait à l'instant, hors micro. Merci au public qui est dans la salle, vous faisiez remarquer à l'instant, tu faisais remarquer, on l'a dit qu'on est citoyen, on dira tout à l'heure pourquoi, il y a un lien, une passion qui nous relie. Plus de femmes que d'hommes dans ce public, on va en parler par rapport au lecteur et aux lectrices d'Henri. Je vais partir avec des chiffres, parce que tu as fait cani-pocagne, donc je ne vais pas en mettre beaucoup, mais au moins trois. Dans les chiffres, il y en a un, on va rappeler, c'était 1789, c'est la dernière fois qu'on t'avait vu, donc tu ne fais pas ton âge, et là on va parler de 1925, pourquoi 1925 ? Eh bien, un peu à cause de 1789, en vérité, pour deux raisons. D'abord parce que j'avais très envie d'écrire un livre en hommage à Lovecraft, qui est l'auteur de fantastique américain, qui a un peu créé le fantastique américain moderne, et qui est celui que j'ai le plus lu quand j'étais adolescent. Et il écrivait à cette époque-là, et donc l'univers Lovecraftien est souvent associé aux années 20. Ça, c'était la première envie. Et la deuxième, c'était un peu la réponse à 1789, puisque effectivement, je sors d'une trilogie, qui sera plus qu'une trilogie, puisque je vais en faire d'autres, mais qui se passe pendant la Révolution française, et où j'explique aux gens que cette révolution qui a été initiée par les femmes et le peuple a finalement été remportée par les hommes et les bourgeois. C'est une révolution finalement très bourgeoise et très masculine. C'est-à-dire que les personnes qui se sont battues au début, c'était plutôt les femmes et le peuple qui étaient dans la rue, qui levaient les poings, qui remplissaient les cahiers d'oléances pendant les états généraux, les nanas qui demandaient le droit au divorce, le droit de vote, le droit d'avoir leurs filles qui vont à l'école, etc., elles n'ont rien eu. Et la Révolution féminine, elle a commencé en 1920, pour des raisons un peu tristes, c'est-à-dire que les hommes sont morts pendant la Première Guerre mondiale, et que plein de femmes se sont retrouvées sans la tutelle du papa ou du mari, et sont devenues chefs de famille, se sont retrouvées obligées de travailler, et ont réussi à récupérer le pouvoir culturel, et ça a été le vrai début, pour moi, de l'émancipation des femmes. Échec en 1789, Olympe de Gouche finit sur l'échafaud, et en 1920, ça commence à marcher, c'est-à-dire que ça y est, les femmes prennent le pouvoir. Elles prennent tellement le pouvoir, et ça nous permet de parler de l'héroïne, est-ce que c'est l'héroïne ou une co-héroïne des disparus de Blackmore, puisque Lorraine Chappelle, elle est en 1925, et elle est franchement féministe, par rapport à son métier, et la première, on va en parler, c'est la première à être diplômée d'une école. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, ce processus de création, comment ce personnage, cette jeune femme, naît dans ton esprit, et comment elle passe de ton esprit à l'écriture ? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses derrière Lorraine, mais après, c'est vrai que d'abord, il y avait cette intention, quand même, de revenir à un personnage féminin, en personnage principal, ce que je n'avais pas fait depuis assez longtemps. Il succède à Gabriel Joly, qui lui était un homme, donc là, j'étais content de revenir avec un personnage féminin comme personnage principal, et puis, donc, aussi, d'avoir l'occasion de lui prêter un discours féministe assez virulent, parce que, voilà, c'est en 1925, et aujourd'hui, on est en 2023, donc presque un siècle après, et le combat n'est toujours pas gagné. Et quand vous êtes papa, et que vous avez une fille de 22 ans, et qu'il ne se passe pas une journée sans qu'elle se passe emmerdée par un mec, que vous dites qu'il y a encore beaucoup de boulot, tu parles de ton expérience, l'expérience de ta fille, clairement, donc tu dis qu'aujourd'hui, ce combat, il est encore un combat. Ah oui, bah oui, je pense que les femmes, ici, sont d'accord qu'elle ne s'est toujours pas gagné, qu'il y a eu des gros progrès, quand même. Et voilà, ma maman est née dans une France où elle n'avait pas le droit de vote, et c'était hier, ce n'était pas il y a mille ans, c'était hier. Et on a tendance à l'oublier. Donc j'avais très envie, encore une fois, comme je l'ai fait dans beaucoup de bouquins, de mener ce combat aux côtés des femmes, parce que je pense que c'est un combat qui ne pourra se gagner que si on le mène ensemble. Et je suis parfois un peu attristé quand il occasionne du communautarisme, je pense qu'il est grand temps que les mecs acceptent de mener ce combat avec les femmes, parce que sinon, ça va durer très longtemps. Si le combat, il est encore d'aujourd'hui, pourquoi toi, tu mets cette action en 1925, et pourquoi on ne l'a pas trouvée en 2020 ou 2022 avec une jeune femme, inspecteur, commissaire de police ? Ça aurait été trop banal. Et toi, tu avais envie de rester dans le roman d'époque ? Non, parce que... Alors, j'aurais pu, mais le décalage temporel est toujours très pratique. C'est un petit peu comme, vous savez, écrire un roman fantastique dans un pays imaginaire. Il n'y a pas de meilleur moyen de parler d'aujourd'hui et de maintenant que d'utiliser un angle de vue en décalant le projecteur, c'est-à-dire en disant « Vous avez vu ce qui se passait en 1925 ? » C'est horrible. Et à la fin du livre, les gens se disent « Mais en fait, finalement, ça n'a pas beaucoup changé. » Et c'est un moyen d'aborder un sujet avec plus de recul, avec un regard avec moins d'a priori. Et puis après, il y avait aussi une raison toute simple, c'est que les années 20 me fascinent. C'est une époque culturellement passionnante. Il se passe beaucoup de choses. Elles sont très mal nommées parce que ce n'est pas du tout les années folles. C'est les années folles pour 5 % de la population. Sur les terrasses des cafés parisiens, on s'amuse, mais dans le reste de l'Europe, on ne s'amuse pas beaucoup. C'est plutôt des années assez difficiles. Mais qui sont, en tout cas, culturellement, une période charnière, fascinante. À Berlin, le Berlin des années 20 est extraordinaire. Le Paris des années 20 est extraordinaire. Et voilà. Et on la connaît finalement assez mal. Donc, j'avais un peu envie de m'instruire en me documentant et puis de vous faire partager des choses que j'ai pu apprendre sur cette époque à travers ce livre. On va revenir sur ce travail que tu revendiques et qui est reconnu de documentation, d'ailleurs, pour écrire. Si on reste justement sur Lorraine Chapelle, on peut dire qu'elle fait partie de ces 5 % de privilégiés, quand même ? Oui, avec la différence qu'elle est orpheline, quand même. Mais bien sûr, elle fait partie, et d'ailleurs, elle en a tout à fait conscience, elle fait partie justement de ces 5 % qui ont pu participer à cet élan libertaire des années folles. Elle adopte tous les signes distinctifs de ce mouvement libertaire qui sont la coupe garçonne, le chapeau-cloche, les petites chaussures, les machins, et elle va sur les terrasses de café. La moto, on en parlera. Elle vit la vie étudiante parisienne des années 20, donc elle, pour le coup, elle est dans les années folles, mais elle est tout à fait consciente que ça ne s'adresse qu'à une partie privilégiée de la population, même si elle, elle vient d'un milieu social très, très modeste. C'est une self-made woman, comme on dit en anglais. On a parlé de Berlin, de Paris, et pourtant l'action, tu ne la mets pas là. Tu vas dans cette île, alors tu as dit que tu aimais bien aussi créer des endroits imaginaires. Il est imaginaire parce qu'on a bien compris que Blackmore, on peut le chercher sur une carte pour avoir du mal à trouver, en tout cas pas une île, on peut te rappeler de la ville. C'est un musicien. Oui, eux aussi, ça va qu'ils parlent. Et en revanche, tu as créé cet espace, pourquoi ? Et comment on choisit de créer cet espace ? Pourquoi on choisit cette unité, ce lieu ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, ça va être là. Alors, créer un espace, en soi, c'était encore dans la même logique d'hommage à Lovecraft qui avait inventé sa ville d'Arkham et l'avait prêté ensuite à plein d'auteurs qui ont pu écrire des romans ou des nouvelles qui se passaient dans l'univers créé par Lovecraft. Stephen King a fait la même chose 50 ans plus tard en créant la ville de Derry. Mais à chaque fois, c'était des villes imaginaires ancrées dans le réel, c'est-à-dire ancrées dans le main pour Stephen King et ancrées dans la Nouvelle-Angleterre pour Lovecraft. Donc, pour continuer cette idée de clin d'œil, je me suis dit, je vais moi aussi inventer une ville mais je vais l'ancrer dans la réalité des îles anglo-normandes. Après, pourquoi les îles anglo-normandes ? Ça, c'est probablement une question à laquelle il faudrait qu'on réponde collectivement sur le divan d'un psy mais on s'est rendu compte Jacques Sausset, Olivier Noray, qu'on est toute une bande de potes d'auteurs de Palard, qu'il y a eu d'autres, il y a eu Olivier Bâle, enfin, on s'est rendu compte un jour où on était à table avec cinq ou six auteurs de Polard qui s'est écrit en ce moment et on s'est rendu compte qu'on écrivait tous un roman qui se passait sur une île et on était en 2021 donc je ne sais pas si vous voyez le lien possible on sortait tous du confinement et on se dit tiens, on va écrire un roman sur une île. Je pense que l'expérience du confinement qui a été en grande partie désagréable mais pas uniquement parce que ça a aussi été un moment d'introspection, ça a aussi été un moment où beaucoup de gens se sont remis à jouer en famille avec leurs enfants, à jouer à des jeux de société donc ça a aussi été un moment pas entièrement négatif je pense que ça nous a inspiré à tous ces romans de huis clos un peu plus intimiste que la grande fresque de la révolution française que j'étais en train de faire avant et voilà après il y a aussi tout simplement rien ne fait autant rêver qu'une île c'est amusant parce que dans la voiture en venant j'ai entendu la chanson de Laurent Vouzy vous savez les îles ça fait rêver donc c'est toujours un lieu formidable pour le roman et moi j'avais envie d'en faire une qui fait à la fois rêver et un peu cauchemarder quand même moi elle m'a pas fait beaucoup rêver elle m'a fait plutôt cauchemarder je sais pas ce que diront nos lecteurs et les crises tout à l'heure jusqu'où va le besoin qu'on crée l'espace qu'on a créé son personnage on va parler du deuxième personnage qui a une particularité aussi importante jusqu'où va le besoin que tu as et que tu fais souvent qui est de mélanger et de mettre plein de faits réels dedans c'est à dire qu'à un moment le lecteur que je suis il va même peut-être aller sur Google c'est pas de faire parler des GAFA tout à l'heure ou sur autre chose il va se dire attends mais là il est en train de me parler d'un truc qui existe ou pas jusqu'où justement il y a ce besoin c'est quoi c'est un besoin de réalité oui parce que les vous savez enfin tu sais mais vous savez enfin je peux vous tutoyer aussi tu sais cher public je vais faire Francis Lala non 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 écrivain c'est un métier de menteur c'est un menteur professionnel c'est à dire que c'est le seul métier où on peut être payé pour mentir menteur ou compteur ? menteur on est des menteurs et tout menteur sait que le meilleur moyen qu'un mensonge passe c'est de l'enrober de plein de choses vraies donc quand on est dans la fiction vous savez il y a ce que les les anglais appellent le suspension of disbelief il y a un terme français que j'oublie alors on dirait Jean-Claude Van Damme mais on va dire on va rappeler que tes parents étaient profs d'anglais si je prends des bêtises donc voilà j'ai vécu là-bas bref il y a un contrat entre le lecteur et l'auteur qui est bon il y a un peu de fantastique dans mon livre mais vous acceptez qu'il y a un peu de fantastique et je vais faire tous les efforts pour que vous y croyez et qu'on accepte de se faire peur comme quand papa ou maman vous racontaient au bord du lit des histoires qui font peur et ce moment-là si jamais il est brisé et que le lecteur à un moment sort de l'histoire et en disant non là c'est trop ridicule je n'arrive pas à croire que Lorraine Chapelle est capable de voler dans les airs après avoir bu du thé et là on brise ce contrat de lecture le meilleur moyen d'éviter la rupture donc le suspension of disbelief la rupture de la crédulité je crois qu'on dit en français c'est de mettre des éléments réels ça c'est la première raison après il y a aussi un côté totalement névrotique chez moi c'est que j'adore apprendre des choses je suis curieux de nature j'adore lire j'adore m'élever m'éduquer et puis j'essaye d'en faire profiter les gens donc quand j'apprends des choses j'essaye de les mettre dans mes livres sur la trilogie précédente j'avais lu des articles où tu disais avoir bossé quasiment un an sur la documentation en te lancé sur celui-ci est-ce qu'il y a un travail aussi de documentation aussi important ou est-ce que c'est moins nécessaire et est-ce que ça a été aussi en amont ou est-ce que c'est pendant qu'on écrit qu'on se dit tiens je raconterai bien ça et je vais aller voir et puis tu parlais du confinement est-ce que tu en as profité après le confinement pour aller sur ces îles anglo-saxonnes pour aller t'immerger sans jeu de mots et aller chercher des vrais faits bien sûr alors la documentation était bien moins difficile pour Blackmore que pour ma série révolutionnaire et c'est un peu volontaire c'est-à-dire que je suis je sais que la série des enquêtes de Gabriel Joly je vais en faire sept ou huit et j'ai expliqué à mon livre là le public a le droit de dire ah ouais super parce que ça leur plaît mais j'ai dit à mon livre que en revanche à partir de maintenant j'allais alterner et le faire qu'un an sur deux parce que je sais que si je reste huit ans enfermé dans la révolution française je vais finir par y couper bien plus de tête que Robespierre je vais voilà j'ai pas envie de me lasser de la révolution j'ai envie j'ai toujours moi pensé que le seul moyen de pas emmerder mon public c'était d'écrire dans la joie et pour que je continue d'écrire dans la joie il faut pas que je me lasse donc j'alterne entre révolution française et des romans unitaires comme celui-là qui me demandent un peu moins de documentation voilà donc on peut presque appeler ça une pause sur cette pause justement on va y revenir il y a un deuxième personnage quand on parle parler on a parlé de Lille on a parlé de Lorraine et il y a un personnage alors là qui est un personnage haut en couleur dans le bon sens du terme qui est très anglais qui est un homme qui revendique d'être gay ce qui est aussi je pense important à signaler quand on est en 1925 pareil la même volonté de ta part de mettre quelqu'un en avant avec une particularité avec un combat c'est quoi ? bon il y a plusieurs choses d'abord oui effectivement l'homosexualité en 1925 était bien plus pénible à vivre qu'aujourd'hui mais c'est pareil ça a été un long combat qui n'est toujours pas fini d'ailleurs donc j'avais un peu envie de mettre en parallèle ces deux choses-là et surtout j'avais envie de montrer qu'on peut avoir un personnage homosexuel dont ce ne soit pas une question pendant le livre c'est-à-dire que on sait à la page 12 parce que Lorraine est extrêmement maladroite et elle met les pieds dans le plat tout de suite et elle lui dit mais vous êtes homosexuel et dit oui et c'est fini ce qui devrait être le cas dans la vie c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus insupportable que de rester un homosexuel ou un noir ou un juif ou un franc-maçon ou un journaliste c'est le pire tout le temps en quel ordre on le met ? tout le temps c'est-à-dire que ok bon ça y est je suis homo c'est fini on n'en parle plus et donc j'avais envie de faire ça dans le livre c'est-à-dire que l'homosexualité du personnage une fois cette page l'a passée on n'en parle plus c'est bon les gars il n'y a pas besoin d'en faire un plat et puis il y avait un autre aspect pratique il faut l'avouer c'est que ça enlevait toute ambiguïté de séduction et toute ambiguïté sexuelle dans le rapport entre ce couple d'enquêteurs qui est un accélérateur à mon avis d'intimité parce que quand on est en séduction il y a toujours beaucoup de faux semblants on essaye de se montrer sous son meilleur jour parfois même de tricher un peu eux ils ne trichent pas c'est deux âmes solitaires qui sont dérationnées qui se séduisent pourtant intellectuellement il y a une séduction intellectuelle mais qui n'est pas ambiguë et qui n'est pas et ça tu le gommais dès le départ je trouvais ça assez chouette parce qu'on ne va pas se mentir c'est des Mulder et Scully de 1925 je m'en suis rendu compte après je ne vous le cache pas quand j'ai créé le groupe de personnages je me suis dit mais en fait la nana elle est rationnelle cartésienne et l'autre il est un peu ouvert à l'ésotérisme je me suis rendu compte que je n'avais pas inventé grand chose sauf que Mulder et Scully il y a justement une tension dans les X-Files du début à la fin sur est-ce qu'ils vont finir par coucher ensemble ou pas moi cette question là je l'ai virée dès le début pour que justement pour pouvoir me concentrer sur la fraternité la sororité entre ces deux âmes déracinées parce qu'ils sont tous les deux à l'étranger qui traversent une époque où être une femme orpheline ou être un homo ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile socialement et qui du coup peuvent avoir ces dénominateurs communs qui les rapprochent voilà parce que je vais vous faire une confidence moi vous savez dans les romans la seule chose qui m'intéresse c'est les humains le reste en fait c'est des boulons des décors et du carton pâte la vraie chose qui me passionne dans un livre pour moi la qualité d'un roman en tant que lecteur c'est ce que les personnages réussissent à m'émouvoir et le reste side work comme on dit en anglais alors il y a l'émotion que provoquent les personnages mais l'émotion que tu nous racontes et l'émotion de l'histoire qui fait qu'on a envie d'aller exactement au bout de 519 pages tu as parlé beaucoup de combats de combats en 1925 est-ce que c'est quelque chose là tu parles de tes personnages mais c'est quelque chose qui est important justement quand tu scénarises et que tu dis bon je vais avoir ces personnages là je vais parler de ce combat là où est-ce qu'ils naissent avec les personnages où est-ce que le combat t'entraîne à créer le personnage pour dire voilà là tu viens de parler d'homosexualité en le disant très justement on aurait pu pouvoir en parler une fois qu'on a dit qu'on était homosexuel ou sur le féministe de ton personnage qu'est-ce qui amène l'un vers l'autre c'est le personnage qui emmène ce caractère ou c'est le caractère qui fait que tu crées le personnage écoute je suis embêté parce que j'aimerais bien pouvoir te répondre du tac au tac mais j'en sais rien je sais pas on a le droit de répondre je sais pas je sais pas je sais pas trop tu sais l'œuf et la poule quoi en gros la question c'est peut-être est-ce que tu veux qu'il y ait un message dans le livre non pas consciemment en tout cas pas consciemment après je me vois pas écrire un livre dans lequel il n'y a pas une part de volonté de transmission de ce en quoi je crois que je suis quelqu'un qui essaye d'être le moins souvent possible en dissonance cognitive comme on dit c'est-à-dire j'essaie toujours d'être un peu d'appliquer dans ma vie les valeurs qui sont fluctuantes mes valeurs évoluent j'ai 26 ans en 26 ans elles ont beaucoup évolué 30 pardon non voilà donc il y a forcément toujours un peu du sous-texte dans mes romans je ne me vois pas écrire un roman dans lequel ne transparaissent pas mes valeurs ma vision du monde mais ce n'est pas de manière très consciente en tout cas je ne me dis pas tiens je vais écrire un livre sur cette cause-là peut-être un petit peu avec la révolution quand même sur celui de Gabriel Jolie encore que j'y aborde des sujets assez différents même avant je cherchais un extrait dans les cathédrales du vide 2009 il y a quelques années la presse ne parlait que de cela le prix du baril d'or noir battait de nouveaux records et il y avait une autre phrase c'était encore un été de canicule un signe de plus comme une nouvelle grimace que la planesse adressait à la négligence de ses occupants arrogants waouh il y a du combat là ouais c'est marrant ça j'ai pris ça en 2009 à moins que tu aies antidaté ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression d'avoir une prise de conscience climatique seulement depuis un an ou deux tu es en train de me révéler que ça fait plus longtemps que ça je suis ravi et je reviens à ça justement donc là tu viens de me dire c'est un peu spontané mais il y a quand même une volonté de faire partager aussi au lecteur des convictions des forces qui font que peut-être l'humain serait meilleur demain si on se comportait comme tes héros ou comme les gens qui parlent dans tes livres il y a ça quand même tu as cette volonté de te dire je peux faire passer un message j'ai quand même une tendance prosélytique qui n'est pas toujours une qualité d'ailleurs je peux être assez chiant pendant un dîner de famille par exemple ou pendant des grandes causes nationales défendues oui oui j'ai ce défaut ma maman me disait que je finirais avocat bon elle s'est trompée mais je vois très bien pourquoi elle disait ça c'est à dire que j'ai la fâcheuse tendance à embrasser des causes que j'ai envie de défendre parfois un peu trop brouillamment dans les livres j'essaie d'être un peu plus discret qu'à table alors dans le livre ça n'y est pas parce que ça n'existait pas il y a une cause que tu as embrassée il n'y a pas longtemps c'est qu'elle veut dire tu t'es enlevé volontairement et tu l'as fait savoir de certains réseaux sociaux dont Facebook où tu étais quand même très présent au delà de ton activité d'auteur et c'est le fait qu'on se tutoie un peu tu as une passion pour la moto que je partage et je te suivais en tant que motard tu as coupé et ça j'aimerais bien que tu nous l'expliques parce qu'on sort un peu du cadre du livre on va y revenir beaucoup de choses la première c'est d'abord j'étais un peu fatigué par cette caisse de résonance et vos idées nauséabondes qui nous donnent l'impression que beaucoup de gens les partagent alors que finalement c'est un prisme qui fausse la réalité il y a quand même beaucoup moins il y a beaucoup trop de fachos sur terre mais beaucoup moins qu'on le croit quand on va sur Twitter ça c'était la première chose après si ça n'avait été que ça je me serais retiré de tous les réseaux sociaux ce qui n'est pas le cas parce que j'ai rejoint un réseau social libre qui s'appelle Mastodon parle-nous-en un peu parce que moi je l'ai découvert grâce à toi là la raison elle est tout simplement sur le danger que je vois dans le siphonnage de nos données personnelles sur internet c'est-à-dire que ça fait maintenant 20 ans à peu près que Google le premier a eu une idée de génie c'est-à-dire de nous faire croire qu'il allait nous donner des outils gratuits et on se dit mais c'est génial on a des mails gratuits on a un moteur de recherche gratuit on a des réseaux sociaux gratuits vous connaissez la fameuse phrase quand c'est gratuit c'est toi le produit en fait cette phrase elle n'est pas bien parce que les gens s'en foutent d'être un produit ils se disent oui ok on me vend à des publicitaires mais en fait c'est beaucoup plus grave que ça parce que cette accumulation qu'on appelle le big data de données personnelles sur chacun d'entre nous elle grossit elle grossit elle grossit elle grossit ça devient monstrueux aujourd'hui les serveurs hébergés privés de Google sur chacun d'entre nous quasiment pour peu qu'on ait un compte un mail chez Gmail pour peu qu'on ait Facebook pour peu qu'on ait ces horribles appareils à la maison les Google Home pour peu qu'on ait Siri sur son téléphone tu n'as pas tout ça je n'ai plus tout ça j'avais tout ça c'est à quelle heure vous mangez qu'est-ce que vous mangez pour qui vous votez à quelle heure vous faites l'amour est-ce que vous faites l'amour avec un homme ou avec une femme est-ce que vous aimez voyager est-ce que vous avez une voiture ils savent tout c'est-à-dire que la CIA et la NSA sont jaloux ils essayent de pirater le serveur de Google parce qu'ils disent mais c'est pas possible d'avoir autant d'informations sur les gens le problème c'est que il est fort probable qu'un jour ça tombe dans de mauvaises mains c'est un peu le cas sur Twitter où c'est quand même tomber un peu dans de mauvaises mains mais ça pourrait être pire et le jour où ça tombe dans de très très mauvaises mains on est mal vraiment et il y a un vrai vrai danger quoi dont personne n'a conscience bon après il y a aussi moi je trouve un enjeu économique qui me choque c'est-à-dire que ces entreprises sont aujourd'hui les entreprises qui ont le plus fructifié dans la planète que ce soit Google Amazon Facebook Meta etc qui accumulent des sommes faramineuses en ne produisant rien si ce n'est en vendant à des publicitaires des informations sur ma vie privée et ça me choque d'autant plus que ces sociétés grossissent grossissent rachètent tout le monde acceptent parfois de perdre de l'argent pendant 3 ou 4 ans pour écraser la concurrence et être les derniers à survivre et je pense qu'il est temps qu'on se dise il faut que ça s'arrête et ça ne s'arrêtera pas tant qu'on n'arrêtera pas tous vous savez il y a une phrase de Colus qui était géniale il disait il suffirait que les gens arrêtent d'acheter pour que ça ne se vende plus il suffirait qu'on se barre tous de Facebook de Google et de Twitter pour que ce truc dont on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est malsain on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est malsain mais la grande majorité d'entre nous l'acceptent et disent oui c'est malsain mais bon c'est pratique quand même et quand moi je suis parti de Facebook où j'avais 19 000 abonnés je peux pas dire que j'avais les boules je me suis dit qu'est-ce que tu fais tu te supprimes la possibilité de communiquer avec 19 000 de tes lecteurs mais t'es fou et en hésitant je me suis dit mais c'est encore pire ça veut dire qu'en gros j'ai peur de le faire donc ça a pris une place tellement grande dans ma vie le fait que j'ai peur de quitter Facebook ça prouve qu'il faut vraiment que je m'en aille parce que c'est une nouvelle cocaïne c'est-à-dire qu'on a du mal à s'en débarrasser c'est devenu une accoutumance de fou au point que j'étais terrifié à l'idée de fermer mon compte Facebook et bien j'ai fini par le faire et regardez je me porte bien j'ai pris 3 kilos depuis ça c'est peut-être pas une façon de séduire l'électrice qui nous écoute alors et l'électeur puisqu'on est tous un peu quand même dépendants de ça et on va finir sur ce chapitre c'est intéressant comment toi qui en plus te présentais tout à l'heure comme curieux qui fais un gros travail de recherche etc aujourd'hui tu googlises plus rien pour prendre un vilain mot d'ailleurs je vous invite à lire dans la Google du loup qui date un peu mais qui raconte je vais sur DuckDuckGo qui est un moteur de recherche respectueux de nos données personnelles d'accord qui est en un peu de choses etc et quand vous allez dessus vous pouvez regarder tout ce que vous voulez les données il n'y aura pas de cookies qui enregistrent où vous êtes allé etc bon après on n'est pas obligé d'être des extrémistes comme moi moi je suis un fou furieux c'est à dire que sur mon téléphone il n'y a plus rien de tout ça j'ai un VPN j'ai un filtre DNS qui empêche je suis un peu extrémiste mais parce que je pense qu'il y a besoin voilà quand j'essaie d'en parler à mes enfants ou à ma compagne ou à mes parents je leur montre jusqu'où on peut aller et j'espère qu'ils vont faire un tout petit peu de ce que j'ai fait mais vous savez déjà le plus simple quand même alors il y a des gens qui disent mais comment on fait comment vous avez fait pour fermer votre compte Facebook bah je l'ai fermé c'est pas très compliqué en fait vous savez c'est comme arrêter de fumer comment t'as fait pour arrêter de fumer bah j'ai arrêté de fumer mais c'est pas simple d'arrêter de fumer bah non mais si en fait si je suis dit d'arrêter de fumer est-ce qu'aujourd'hui par rapport à ça ça pourrait être un sujet de livre ou est-ce que tu dis non non ça c'est un combat je vais pas le raconter ou est-ce que ça pourrait être demain un sujet de livre si si malheureusement oui alors vas-y raconte oui c'est le sujet d'un livre que je suis en train de préparer qui va être très contemporain ou que tu vas faire comme dans d'autres tu vas faire un parallèle avec des époques ça va être intemporel alors on est sur un scoop ok vous pourrez dire je l'ai entendu à Mola ça tombe bien on l'enregistre mais ça reste entre nous ça va être la suite de nos révisions juste de liberté ah et ça va s'appeler et nous voulions tuer Goliath d'accord ok allez donne une note de sortie potentielle Goliath étant une entreprise qui commence par un grand G voilà donc nous voulions tuer Goliath parce que je pense qu'on est des petits David et qu'il faut qu'on ait confiance en notre possibilité d'un jour battre ces géants qui sont en train de bouffer la planète quoi voilà ça va être aussi autobiographique que ce qu'on a lu non ouais un peu ouais enfin ouais tu nous dois d'une date de sortie ou est-ce qu'on suffit par jour j'ai pas 2024 très bien voilà c'est super très bien tout à l'heure tu as parlé de la trilogie qui ne va pas être une trilogie il y en aura d'autres donc on comprend que tu es en train d'écrire énormément est-ce que ces deux héros qu'on est en train de découvrir aujourd'hui grâce à toi plus encore avec les disparus de Black Mork qui se lisent très vite il faut dire moi j'adorais très vite c'est qu'on a envie de le lire vite j'ai avancé un peu de façon comme un octambule dans cette histoire est-ce qu'on va les retrouver ce couple de héros ou est-ce que tu n'en es pas là et tu ne sais pas j'aurais dit non au début parce que c'était dans ma tête vraiment un roman unitaire voilà après je me suis beaucoup attaché alors je sais la dernière fois que je l'ai dit je me suis rendu compte que c'était bizarre de dire ça je me suis attaché à Lorraine énormément c'est Tiffany qui doit être contente ouais c'est bizarre de dire ça parce que c'est moi qui l'ai créé donc je la connais mais en réalité elle m'a surpris elle m'a fait rire et ça arrive c'est des moments extraordinaires pour un auteur quand vous êtes en train d'écrire un livre alors surtout un auteur comme moi qui prépare énormément ses romans et qui a des plans très précis normalement il n'y a plus de place pour la surprise et ça m'arrive d'être surpris par des personnages parce que dans le fil de l'écriture dans le fil d'un dialogue et d'une conversation je me mets à les laisser parler plus que ce que j'avais prévu et puis Lorraine elle m'a fait rire vraiment ce qui est marrant c'est que tu parles de ton personnage comme un lecteur en parlerait sauf que tu en es l'auteur ouais c'est ça qui est bizarre j'avoue il y a un côté un peu des doublements de personnalité mais en tout cas elle m'a fait rire j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce personnage elle est allée plus loin que ce que j'avais prévu voilà je te le disais je prépare énormément mes romans je me documente énormément et dans ma tête il y a un exemple tu vois quand tu parlais du moment de la documentation dans le roman dans les premières pages donc je gâche pas grand chose elle dit qu'elle a la maladie de pic oui tout à fait dont le symptôme est de lui enlever toute inhibition et donc elle parle aux gens sans fil c'est comme ça qu'elle dit à son compagnon t'es homosexuel ça se voit elle parle sans fil elle dit ce qui lui passe par la tête et en réalité ça je l'avais pas prévu j'avais prévu qu'elle ait pas d'admission et qu'elle soit très franche et je me suis dit ça serait rigolo si en fait il y avait une maladie derrière ça c'est pas vrai en fait au fur et à mesure du roman on comprend que c'est pas vrai elle a pas cette maladie elle utilise la maladie comme excuse je me suis dit est-ce qu'il n'existe pas une maladie qui fait que les gens utilisent tout ce qu'ils pensent j'ai cherché et c'était dans le cours d'écriture et j'ai découvert qu'il y avait une maladie la maladie de pic dont l'un des symptômes c'est pas une maladie rigolote mais dont l'un des symptômes sur certains patients peut être ça c'est-à-dire c'est des gens à table qui vous disent ah t'es moche ou voilà ah j'ai pas du tout aimé votre livre vous voyez les gens qui mettent ça je sais qu'ils ont la maladie quoi ? pourquoi vous riez ? voilà donc j'ai découvert qu'il y avait une maladie qui a enlevé une grosse partie de l'inhibition parce que cette partie du cerveau qui nous permet d'être conscient que la phrase qu'on va dire risque de nous mettre socialement mal à l'aise ils ne l'ont pas et donc moi j'adore et ça donne un personnage qui est pétillant qui est rigolo qui provoque des malaises et c'est toujours drôle le malaise dans un roman donc on va la retrouver il y a des chances dans les choses que tu as accompagnées tout à l'heure je parlais tu viens d'en parler que ça m'a dit pic que j'avais d'ailleurs noté en me disant voilà encore un mélange de vrai avec de la fantaisie il y a une histoire incroyable que j'ai découvert grâce à ce livre qui est l'histoire cette colonie totalement disparue colonie droit à Noc c'est quelque chose que tu avais découvert avant le livre ou que tu découvres via le livre raconte nous un peu ce cheminement parce qu'en plus c'est pas au même endroit c'est une chose qui est assez connue alors il s'est passé un truc très drôle c'est que entre le moment où j'ai commencé le livre et le moment où j'ai terminé on a trouvé la colonie droit à Noc j'ai vu c'est très emmerdé alors je me suis dit j'espère que je ne vais pas avoir des lecteurs comme Stéphane qui vont regarder sur internet c'est un mystère qui date depuis le 15ème siècle quand même et qu'on a résolu il y a 6 mois donc ça m'emmerde parce que j'aurais bien aimé qu'il soit encore mystérieux mais il y a effectivement des colons au large de la Caroline du Nord sur une petite île qui se sont installés et au bout de quelques mois ils sont arrivés au bout des ressources de la petite île en question et donc le navigateur mouvance Christophe Colomb décide de retourner seul en Angleterre pour aller chercher des vivres à bord d'un bateau et quand il revient il n'y a plus personne le petit village qu'ils ont construit est dans le même état il n'y a rien qui a abîmé il n'y a pas eu de bagarre personne ne les a attaqués et il n'y a plus personne et on ne les a jamais retrouvés les gens qui étaient là et il y a juste un mot gravé sur une planche à l'entrée de la ville avec marqué Croatoan donc c'est quand même un sujet de livre génial c'est-à-dire que voilà et figurez-vous que depuis on a trouvé ce qu'ils sont devenus on va inviter ceux qui n'ont pas encore découvert ça mais on va les laisser faire lisez le livre avant d'aller chercher la vraie réponse parce que moi j'en avente une qui n'est pas la vraie non mais c'est une histoire invraisemblable que la vérité se croise avec ton livre enfin que la découverte de la vérité se croise avec ton livre il y a une autre chose qu'on découvre dans ce livre et là on déviens absolument pas le suspense on peut en parler librement j'aimerais bien que tu nous parles de Georges de Puvenel qui est un abbé dans le livre qui a un clin d'œil et on découvre à la fin du bouquin qui n'est plus le suspense une vraie histoire j'aimerais bien que tu nous parles de ce personnage pas de l'abbé du vrai ce roman finit par une post-phase qui clôt un peu un cycle dans lequel je suis rentré depuis quelques années qui est un cycle d'hommage à l'éthéâtre populaire et qui je pense m'a été énormément inspiré par mon grand-oncle Pierre Levenbruck au sujet duquel j'ai écrit cette post-phase qui s'appelle L'oncle Pierre et Pierre Levenbruck c'était l'oncle de mon papa donc mon grand-oncle à moi c'était le lien tout de suite avec Georges de Puvenel parce qu'on ne va pas comprendre c'était l'un des pseudos de Pierre Levenbruck c'est-à-dire que c'était un auteur il était consul de France c'était un type un peu à la caisselle à ce genre de type c'est-à-dire qu'il menait ou Garry ou Romain Garry c'est-à-dire qu'il menait à la fois une vie diplomatique très riche donc lui consul de France et à côté une vie parallèle d'écrivain de littérature populaire sous pseudonyme parce qu'il ne fallait surtout pas que ça sache il est publié chez Talandier et entre les années 20 et les années 40 il a publié plus de 100 romans c'est énorme qui n'ont pas tous très très bien vieilli mais qui sont la pure littérature populaire d'aventures feuilletonnantes en quoi ça t'inspire ? en quoi ça t'a tracé une partie de ta voix ? ça m'a forgé moi je crois c'est-à-dire que quand j'étais gamin je voyais ces couvertures qui étaient géniales peintes à la main où on voyait des aventuriers des avions le désert des îles et je suis rentré dans la littérature à travers cette littérature-là à travers Dumas à travers Jules Verne à travers Leroux Le Blanc Paul Féval tu ne vas pas nous citer Humberto Eco c'est venu beaucoup plus tard c'est plus tard mais oui la vraie découverte de littérature c'était le roman d'aventure du 19ème et le roman feuilleton du début du 20ème etc et j'ai toujours le sentiment aujourd'hui d'avoir une dette envers ces gens et de ce toncle en particulier et de ce grand-oncle en particulier et donc j'ai l'impression de leur rendre hommage depuis Gabriel Joly le cycle de Gabriel Joly est un hommage direct à Dumas à Gaston Leroux il y a du fantôme de l'opéra dans le dernier tome de Gabriel Joly qui s'appelle L'assassin de la rue Voltaire bref voilà et je pense le conclure cet hommage par cette postface adressée à l'oncle Pierre qui était un personnage étonnant résistant il a fait partie de Cercle Secret ça a été un vrai résistant pas un résistant de la dernière heure un résistant qui a fini chopé par la Gestapo et qui dirigeait l'un des maquis près de Lyon enfin voilà donc un type avec une vie comme on ne peut plus en avoir aujourd'hui parce que maintenant on a la télé et Google mais à l'époque il y en a qui ont plus Google à l'époque ils avaient le temps et ils ne passaient pas leur temps à regarder les réponses à leurs posts sur Facebook donc ils avaient des vies super plus riches que les nôtres ces gens-là un type comme Romain Garry la vie de Romain Garry moi je ne connais personne aujourd'hui qui a une vie comme celle de Romain Garry ou comme celle de Pierre Levenbruck c'était des vies les mecs voyageaient et puis quand on voyageait ça va revenir d'ailleurs ça nous pend en nez mais à l'époque quand on allait aux Etats-Unis on ne mettait pas 5 heures on mettait plusieurs jours qu'est-ce qui nous pend en nez ? ah ben l'avion c'est bientôt fini dans 30 ans tu fais partie de ceux qui ne pendent plus l'avion aujourd'hui ? ouais depuis 3 semaines j'ai fait mon dernier voyage mais ce n'est pas une blague c'est-à-dire que je suis parti avec ma compagne on a décidé de partir en vacances pour la dernière fois en avion en disant voilà on a fait notre bilan carbone annuel on sait qu'aujourd'hui d'ici 2050 il faut tout ce qu'on passe de 10 tonnes par an à 2 tonnes si on ne veut pas que la planète se prenne encore 2 degrés dans la gueule et un voyage en avion c'est 1,5 tonne c'est-à-dire c'est déjà 75% de ce qu'on peut consommer dans l'année par personne donc on s'est dit il faut qu'on arrête l'avion il vaut mieux qu'on l'arrête de notre plein gré plutôt que forcer c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'on s'habitue à vivre sans avion et que peut-être on se mette à reprendre le bateau finalement c'est sympa le bateau c'est sympa de mettre du temps pour aller à l'étranger on a oublié ça on a oublié les magnifiques romans d'Agatha Christie qui se passaient à bord de l'Orient Express ou à bord d'un bateau sur le Nil on a oublié que finalement le voyage fait partie du plaisir des vacances et donc voilà je t'avoue que quand on est reparti de ces petites caraïbes qu'on est monté dans l'avion on avait un peu la gorge serrée parce qu'on s'est dit c'est la dernière fois qu'on prend l'avion ça fait bizarre mais les gars j'ai bien peur que nos enfants auront pas le choix donc il faut qu'on s'y mette est-ce que tu fais par conviction forte ou est-ce que tu fais partie de ceux qui ressentent une écho anxiété ou est-ce que tu partages non non malheureusement j'aimerais bien que ce soit que de l'anxiété mais aujourd'hui je crois que ça y est enfin il suffit d'avoir un tout petit peu de curiosité pour voir que c'est plus de l'alarmisme d'apôtre de l'apocalypse c'est un fait scientifique on le sait la planète si on fait absolument rien elle prend un petit degré et si on veut qu'elle n'en prenne que deux il faut qu'on passe nous les français on est à 10 tonnes par an il faut qu'on passe à 2 tonnes et pour passer à 2 tonnes il n'y a pas de miracle alors c'est malheureux c'est un peu triste mais on peut après on passe à travers quand on a cette prise de conscience là on passe à travers les phases du deuil qui sont bien connues c'était au début le déni mais non c'est bon la planète ça va aller de toute façon on va trouver une autre forme d'énergie qui la remplacera ce qu'il faut on le sert depuis vous savez que la transition énergétique ça n'existe pas c'est-à-dire que depuis que l'énergie existe à chaque fois qu'on découvre une nouvelle énergie elle ne remplace pas la précédente on consomme autant voire non on consomme pas autant on consomme plus de charbon et de bois aujourd'hui qu'au 19ème siècle donc l'électricité n'a pas remplacé le bois et le charbon elle s'est ajoutée au bois au charbon le nucléaire s'est ajoutée donc si demain l'hydrogène qu'on nous promet tous marche ok mais ça ne remplacera pas les autres ça s'ajoutera aux autres il n'y a pas de transition énergétique donc voilà cette vérité là il faut avoir le courage d'aller la voir ça fait mal ça met une grosse claque au début et après à la fin de la courbe du deuil quand on en arrive à l'acceptation de l'acceptation vous passez à l'action et dire ok qu'est-ce que je fais j'ai des gamins est-ce que je continue de prendre l'avion si je peux prendre le bateau est-ce que vraiment c'est un sacrifice immense et voilà c'est un choix après surtout moi je ne suis pas du tout dans la culpabilisation parce que j'ai d'abord je suis très mal placé pour le faire je suis motard j'allais en parler j'ai dit à ce que c'est plus prendre l'avion pour plus se mettre de super dans la harley non non mais je vais passer à la moto électrique ça c'est une certitude dans les mois ou années qui viennent alors aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de fake news moi je vous invite il y a un site qui est extraordinaire qui est très bien fait qui s'appelle Bon Pote où un type recueille beaucoup de publications scientifiques dans lesquelles il explique qu'il faut se méfier de toutes les fake news qu'il y a en ce moment autour de finalement une voiture électrique ça pollue autant qu'une voiture thermique c'est pas vrai c'est la moins pire des solutions il y a encore un gros débat sur leur cyclage et batterie en fait c'est pas vrai ça ah bon c'est à dire que sur tout le cycle de vie sur tout le cycle de vie de la fabrication d'une voiture électrique elle pollue beaucoup mais elle pollue cinq fois moins que tout le cycle de vie c'est à dire le cycle de vie c'est de la fabrication jusqu'à la casse et si on calcule le bilan carbone et surtout l'utilisation des ressources naturelles si on prend tout ce cycle là du début à la fin de la vie d'une voiture thermique ou d'une voiture électrique la voiture électrique c'est cinq fois moins je crois qu'on va entendre parler de ça ou on va lire ça dont nous voulons tuer mais on n'a pas le choix de toute façon vous savez qu'en 2035 c'est pareil il n'y a pas du tout d'aspect moral derrière parce que je suis très mal placé pour le faire j'ai un bilan carbone pourri moi donc je fais partie de ce siècle qui a pourri la planète sans s'en rendre compte parce qu'on a été élevé là-dedans et que voilà mais c'est simplement qu'on n'a pas le choix en 2035 là c'est une loi une règle on sait qu'on ne fera plus de voitures c'est un règlement c'est une loi les Allemands sont en train de se battre pour le faire sauter 2035 on n'en fabriquera plus et est-ce qu'on veut jusqu'en décembre 2034 se dire c'est pas grave et puis en janvier 2035 dire oh mince comment on fait moi je préfère me préparer avant et que cette transition de notre mode de vie se fasse plus progressivement que je sois prêt je sais qu'en 2050 il n'y a plus de fer de cobalt dans les mines qu'on pille dans les sous-sols de l'Afrique depuis des générations donc il faut qu'on s'y prépare et que nos gamins sachent qu'eux ils n'auront pas de coltan il n'y en aura plus allez une dernière question c'est pas super joyeux alors mon livre est super drôle justement on va finir chose de plus heureux une autre passion on a failli de connaître musicien on te connait musicien t'en es-vous par rapport à ça t'avais parlé d'une comédie musicale on voit que dans les remerciements comme souvent dans celui-ci si on lit bien les remerciements il y a un petit mot pour Renaud qui fait un beau retour sur scène d'abord un petit mot sur lui est-ce que ton ami te rassure ? alors lui il a été conscient bien plus tôt que moi sur ces sujets-là mais voilà écoute Renaud il va bien il s'est acheté une maison à Nantes parce qu'il est tombé amoureux d'une nantaise donc il a quitté le surfeur ? alors non il y va toujours mais voilà c'est pas la question que je voulais poser mais est-ce qu'il te rassure est-ce que t'es heureux de le voir venir et parle-nous de musique par rapport à ton actualité ? j'en fais beaucoup moins de la musique alors j'en ai fait pour le livre d'ailleurs j'ai fait un peu de musique pour la bande-annonce du livre que je vous conseille d'ailleurs ouais c'est gentil qui est très sympa il y a un clin d'oeil dedans qu'on peut comprendre que quand on a fini lire le livre dans la mélodie je dis rien mais non j'en fais beaucoup moins qu'avant il y a quelque chose à trouver la baie et la mélodie ouais j'en fais beaucoup moins qu'avant je joue plus sur scène j'ai plus le temps voilà mais je continue de jouer chez moi et c'est toujours un grand plaisir est-ce qu'il y a toujours un projet d'écriture entre la musique ah alors nous revions le juge de liberté en comédie musicale mais c'est un projet qui va me prendre encore 7 ou 8 ans donc ça fait déjà 3 ans que j'y suis je m'étais dit j'en ai pour 10 ans donc sachant que la comédie musicale pour moi c'est l'art ultime c'est le mélange de l'instantanéité de la création quand vous êtes écrivain ce qui est un peu frustrant c'est que les gens à part dans le métro ont de rares occasions vous ne les voyez pas lire vos livres vous n'êtes pas là au moment où les gens reçoivent votre travail la musique ce qui est extraordinaire la dédicace sert à ça quand même c'est pas toujours un bon moment d'échange c'est un échange qui vient après ce qui est extraordinaire avec la musique moi qui ai beaucoup joué sur scène c'est que le public est là au moment de la création et donc il y a un partage que tu n'as jamais en littérature on fait des lectures publiques et encore parce que tu ne crées pas quand tu lis vraiment tu vois les plus grands moments de partage et d'émotion ça a été sur scène avec la musique et ce qui est extraordinaire avec la comédie musicale c'est que ça mélange ce plaisir là à celui de l'écriture puisqu'il y a quand même une histoire qu'on raconte et celui du théâtre puisqu'il y a des comédiens sur scène ça mélange un peu tout ce que j'aime c'est-à-dire les musiciens sur scène les comédiens sur scène le théâtre donc pour moi c'est l'art ultime et ça fait depuis 30 ans que je rêve d'écrire une comédie musicale je ne sais pas de date comme on a fait tout à l'heure pour le prochain ouvre je m'étais dit 10 ans donc encore 7 ah oui quand même ouais bon ok j'ai dit rendez-vous c'est ça mais voilà je suis un grand amateur de comédie musicale je suis très fleur bleue j'adore les nozelles de Rochefort par exemple qui m'émeut on n'est pas loin d'ici comme son nom l'indique et mes enfants connaissent par cœur les paroles de Starmania des nozelles de Rochefort tellement tu les as écoutés avec eux du fantôme de l'opéra de West Side Story bon alors moi je ne dis pas qu'on va connaître par cœur le texte je le rappelle c'est un ouvrage assez épais et qu'on parcourt avec beaucoup d'appétit je le salue en tout cas disparu du Blackmore merci Henri de cette rencontre merci au public merci à l'ibraïne Mola pour ce rendez-vous qui est toujours joyeux on a parlé de choses on se donne rendez-vous pour deux ouvrages au moins et puis pour la comédie musicale avec grand plaisir à très vite applaudissements 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 applaudissements